... Bonsoir Clara-Ysée. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour Vivante aux éditions Segers, qui est un recueil de poésie. Pourquoi Vivante ? Vivante parce que je crois que la ligne rouge qui se déploie dans le recueil creuse la question du désir et de ce qui nous rend plus intensément vivants dans le réel. On a l'impression que c'est plus que ça encore, que c'est presque une hypersensibilité au monde qui vous entoure. Quand on lit ce recueil, on a l'impression qu'il y a presque quelque chose qui pourrait même être un peu agressif. Ah oui ? Pas de votre écriture, mais dans ce qu'il y a autour de vous, qui nécessite d'écrire et de faire une pause pour quelque chose de plus doux dans ce recueil ? Je dirais que oui, je pense que ça vient d'une hypersensibilité sûrement. Après, je crois vraiment que tout en étant biologiquement vivant, on peut s'éteindre, on peut même mourir à soi. Et que l'écriture, pour moi, c'est un médium et une langue, et d'autant plus l'écriture poétique qui vient creuser l'endroit du désir et de l'ancrage presque sensuel et physique au monde. Qu'est-ce que vous entendez par mourir à soi ? Mourir à soi dans le sens de s'éteindre, d'être moins présent, d'oublier la ligne rouge qui nous anime. Je dirais que ce serait oublier le désir, d'une certaine manière, mais le désir au sens, je dirais, lacanien du terme. Quand Lacan dit cette chose très belle, qu'il dit que pour lui, l'héroïsme, ce serait ne pas céder sur son désir. Et il parle de désir, évidemment, pas au sens de... D'ailleurs, il a une façon, c'est très énigmatique, sa façon de définir le désir, mais qu'il y a cette idée de tenir à sa ligne et de plonger dans ce qui nous anime intensément. Et pour vous, c'est quoi le désir ? Je crois qu'en tout cas, ce qui me rend particulièrement vivante, je dirais, c'est l'écriture et la musique dans ma vie, moi. Et justement, ce livre, il a quelque chose de très musical aussi. Comment est-ce que la musique intervient dans l'écriture de vos textes, qu'il soit mis en musique ou pas ? Comment ça fonctionne ? Parce que vraiment, en lisant votre recueil, il y a une rythmique, malgré tout. Je crois que pour moi, l'écriture à la fois des chansons, la composition musicale et l'écriture de la poésie, je dirais que ça vient du même endroit, dans le sens où, pour moi, j'ai toujours mis la poésie, par exemple, du côté de la musique plus que du côté de la littérature. Et en même temps, assez concrètement, je pense que j'ai deux façons distinctes de travailler. Et je sais, par exemple, quand j'écris une chanson et quand j'écris un poème, c'est pas les mêmes... Et notamment parce que quand j'écris une chanson, je me mets au piano ou à la guitare et je compose toujours en même temps la musique et les paroles, voire plutôt la musique en premier. Puis je mets des bribes de paroles dessus et je continue de composer jusqu'à la fin la trame instrumentale et musicale. Et ensuite, je retravaille le texte parce que j'ai l'impression que les chansons que je trouve intéressantes, c'est quand tout d'un coup, il y a une alchimie et que quelque part, il y a de la place qui a été laissée, il y a de l'air qui a été laissé dans la musique pour que la parole s'engouffre. Et il y a aussi de l'espace qui a été laissé dans la langue pour que la musique trouve sa place. Et alors que dans l'écriture poétique, je crois que ce qui m'intéresse, c'est qu'on joue vraiment avec le silence. Et je crois que l'écriture de la poésie, elle vient creuser l'endroit du silence et que je pense, moi, est un endroit qui me fait peur. Et que c'est pour ça que l'écriture de la poésie m'intéresse. Est-ce qu'on a moins peur de ses propres peurs quand on écrit de la poésie ? Est-ce que ça met à distance ? Non. Enfin, je ne peux pas du tout faire une généralité. En même temps, c'est vous que j'interview, donc c'est beaucoup dont on va parler. Mais je dirais que... Enfin, oui et non, je dirais que l'écriture ne me met pas du tout à distance. Au contraire, je pense que quand j'écris, de la même façon que quand je compose, d'ailleurs, à cet endroit, c'est lié. Mais je pense que je me mets dans un état, au contraire, d'hypersensibilité. Et quelque part, je crois que dans ma façon d'écrire, il y a une façon aussi de se déconnecter, peut-être de la pensée rationnelle et logique, et d'essayer d'entrer dans une pensée plus sensuelle, je dirais presque érotique, mais pas au sens sexuel du terme, mais au sens d'une puissance plus animale. Et en même temps, évidemment, ça met à distance, parce que je crois que l'endroit de l'écriture, encore plus peut-être que l'endroit de la musique, mais c'est un endroit de solitude, et donc aussi un endroit où ce qui pourrait nous agresser du monde extérieur est un tout petit peu plus loin. Mais justement, dans votre livre, tout à l'heure, vous parliez du fait d'être vivante et donc hypersensible dans ce côté du vivant. Et il y a quelque chose de presque kinesthésique dans ce livre, dans cette façon d'être vivant, avec aussi, on a une sensation de tous les sens qui explosent, ou en tout cas jaillissent. Il y a des moments où on a l'impression que vous jouez avec des odeurs, il y a des moments où on a l'impression que vous jouez avec des sons. Il y a quelque chose de très charnel, presque, dans le rapport à l'objet livre aussi ? Dans le rapport à l'objet ? Oui, à l'objet livre. Oui, bien sûr, complètement. Après, je pense qu'on est tous assez différents là-dessus, j'imagine, dans notre rapport à l'écriture. Mais moi, oui, mon rapport à l'écriture, c'est un rapport qui est physique, qui est sensuel, qui est plus de l'ordre d'essayer de décrypter ce qu'il y a sous la pensée logique et sous la langue peut-être quotidienne qui échoue toujours à dire et d'aller essayer de chercher une langue qui est plus du côté de la pulsion, de la physicalité. Vous diriez que, finalement, écrire de la poésie, pour vous, c'est quelque chose de la quête ou de l'enquête ? Je ne sais pas. Je pense, oui, peut-être, de la quête dans le sens de la quête d'un désir, comme ce que je disais tout à l'heure. Dans le sens, moi, c'est ce que j'aime, encore une fois, dans cette définition du désir de Lacan, c'est qu'il y a cette idée qu'on court après un désir qui est comme une espèce d'intuition, de fil rouge intérieur et qu'en même temps, on ne peut jamais nommer, qui échappe toujours au fait de pouvoir le nommer et qu'en même temps, on se sent quand on s'est éloigné de ce désir. Je crois que, là-dessus, la poésie et la musique, je dirais qu'il y a un rapport cousin, parce que je crois que, par exemple, quand je compose un album ou quand j'écris un album, je sais que, d'une certaine façon, je cherche de manière un peu obsédée et monomaniaque, mon son, mais que je ne trouve jamais. Sinon, j'arrêterais de faire de la musique. Je crois que quand on essaye de déployer une écriture, je pense qu'il y a comme une espèce de fantasme de pouvoir enfin arriver à dire ce qu'on a à dire et qui, finalement, s'échappe toujours. Et vous citiez Lacan. Et du coup, je voudrais savoir comment vous voyez les mots ? Il est vraiment, de toute façon, question dans votre travail, on a bien compris, d'une attention particulière aux mots, à leur sens, à leur sonorité, à leur écriture, à leur mouvement. Très bien. Comment vous les voyez quand vous y pensez ? Vous les voyez en noir et blanc, en couleur ? Vous les voyez bouger dans votre tête ? Dans ma tête ? Comment vous voyez l'écriture ? Dans ma tête ? Est-ce que vous voyez des images quand vous voyez les mots ? Ou est-ce que vous voyez des mots écrits ? Je pense que je... Je pense que je vois d'abord des images et que l'écriture naît de ces images-là et pas l'inverse. Je pense que les mots, pour moi, c'est pas une entité, comment dire ? Ils jaillissent d'une émotion ou d'images qui font intrusion dans mon quotidien où tout d'un coup, je pense aussi peut-être il y a des images qui viennent comme dans les rêves, qui viennent parfois me hanter et qu'il y a besoin qu'elles sortent et qu'elles puissent s'exprimer quelque part parce que sinon, elles prennent trop de place dans la vie quotidienne. Et du coup, les mots me servent à ça, mais les mots sont à la fois... J'aime les mots passionnément et en même temps, les mots, c'est un outil, c'est rien. C'est ce qui est tellement beau dans l'écriture. Est-ce que c'est facile de jouer du silence dans un recueil de poésie ? Par exemple, il y a des pages où il y a juste deux lignes. Et du coup, j'ai eu la sensation en lisant votre recueil que c'est comme si vous laissiez de la place au silence sur cette page. Oui, absolument. Après, moi, j'ai toujours adoré les aïkos. Et aussi, je pense qu'il y a certains de ces textes, par exemple, des courts textes du recueil qui font parfois deux lignes. Je pense à l'un d'eux qui serait Plonge ta langue dans l'invisible et qui, en fait, fait partie d'un texte qui fait six ou sept pages. Et en fait, en relisant le texte, j'ai supprimé, 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 supprimé jusqu'à garder que cette phrase parce que c'était celle qui me semblait la plus juste et j'avais l'impression que cette phrase racontait tout le reste et que tout le reste était superflu. Et donc, du coup, je pense que c'est un rapport au silence mais c'est plutôt un rapport aussi à essayer, en tout cas, de tout mon cœur, à dire la parole qui me paraît la plus juste sans bruit autour. Quel rapport vous avez avec le silence ? Je suis musicienne donc je pense que beaucoup de musiciens partagent cette angoisse du silence. Mais je pense que ce qui m'émeut dans la poésie, c'est que c'est comme une façon de rendre visible le silence. En fait, le silence, je pense qu'il m'a longtemps angoissée comme étant... Parce que pour moi, il représentait une interdiction à dire ou une impossibilité de dire et donc, d'une certaine façon, il représentait un vide et je pense qu'à un moment donné, j'ai compris à travers la poésie, si j'essaye de mettre des mots dessus, ce qui est toujours compliqué, mais j'ai compris que c'était un peu comme le noir en peinture, qu'en fait, le noir est l'assemblage de toutes les couleurs réunies qui donne le noir et que le silence, ce serait comme l'assemblage de tellement de sons et de tellement de mots réunis que ça donne le silence. Et j'ai l'impression que dans la poésie ou dans la musique, il y a cette idée que je trouve magnifique qui est d'un coup d'essayer de rendre visible quelque chose du silence. Est-ce que ça pourrait être l'équivalent de la page blanche pour un écrivain, le silence pour un musicien ? Peut-être. Peut-être. Après, dans la musique, cela dit, c'est la même chose, c'est-à-dire dans la musique, la musique est tout le temps en lien avec le silence dans le sens où il n'y a pas de musique sans silence, il n'y a pas de musique intéressante en pop, musique par exemple sans break, en musique classique sans d'un coup une mesure de silence et puis ça reprend. donc c'est toujours un dialogue avec le silence et tout est construit autour du silence et je ne sais pas si l'écriture, tout est construit autour de la page blanche mais peut-être en fait. J'ai l'impression que dans l'écriture, tout est aussi construit autour du silence que peut-être la page blanche représente physiquement ce que pourrait être le silence. Cette mise en page que vous avez choisie avec votre éditeur avec des numéros de poèmes rouges sur la page de gauche, le texte en noir sur la page de droite et puis au milieu des pages rouges parfois, totalement rouges, vient d'où ? C'est un mélange d'un travail magnifique qui a été fait par ces garces, par mes éditeurs, par Antoine et par Varam qui s'occupent du coup de toute la mise en page des livres et ça a été un choix qu'on a fait ensemble parce que pour plusieurs raisons, d'abord parce que j'avais envie de proposer sur la couverture une photo qu'on a faite avec Verena Paravelle qui est une photographe que j'adore qui est aussi une réalisatrice et je voulais partir de cette phrase de Tingeborg Markman qui est une poétesse que j'adore et d'un de ses vers dans Le jeu est fini où il y a toute personne qui tombe à des ailes et du coup j'ai proposé à Verena qu'on essaye une photo avec des ailes et qu'on essaye de voir ce que ça donne et Varam qui a travaillé sur l'objet à ce moment-là m'a fait une proposition moi je pensais plutôt ces garces travaillent toujours avec des doubles couleurs une bicromie et du coup je pensais plutôt moi à du bleu argent et Varam Madia mais ça pourrait être intéressant le livre est tellement irrigué par la question du désir et par la question du feu aussi que peut-être ça pourrait être intéressant de faire un essai avec du rouge et en fait quand il a fait un essai avec du rouge j'ai trouvé ça mille fois plus beau intense et juste par rapport au texte et après les pages intérieures moi je sais que quand j'ai vu la proposition pour la première fois j'ai tout de suite adoré parce que mon père est peintre que du coup j'ai vu mon père peindre toute mon enfance qu'il a toujours commencé ses toiles par des grands fonds unis de couleurs et que je pense que j'ai aussi j'ai une grande passion pour Rothko et c'est évidemment pas des Rothko qu'il y a là-dedans mais il y a quand même un truc où je sais pas d'avoir ces grands aplats d'une couleur vive en face des textes j'avais l'impression que ça aidait la lecture à ramener un rapport sensoriel à la lecture et à l'objet oui mais comme vous le dites il y a quelque chose presque de la chair dans ce côté rouge sang absolument qui est intéressant et qui correspond bien à votre écriture et alors toute personne qui tombe à des ailes ou pas ? je crois absolument j'en suis persuadée pourquoi le choix de cette phrase-là pour ce livre-là ? vous avez eu des ailes pour ce livre-là ? vous avez cette sensation-là de tomber de vous rattraper de voler quelque part ? je crois qu'on en a je crois qu'on en a tous et que et que et que moi l'écriture depuis que je suis enfant et peut-être un langage dans lequel je les retrouve c'est elles quand d'un coup je ne sais plus où elles sont parties et et je pense que du coup c'était une façon de dire merci à l'écriture pour moi de mettre cette phrase-là en exergue c'était une façon aussi de remercier cette poétesse extraordinaire qui est Ingeborg Bachmann et du coup aussi par capillarité dans mon esprit à toutes les grandes poétesses qui m'ont inspirée comme aussi Tsvetayeva Armatova aujourd'hui Angelica Liddle c'était important pour moi je crois d'avoir une figure de féminine de poète et et cette phrase-là qui qui très concrètement m'a beaucoup aidée dans la vie ça veut dire que la poésie a toujours fait partie de votre vie ouais enfin depuis petite et d'ailleurs c'est un texte particulier pour ça pour moi parce que c'est un texte j'écris des poèmes depuis que je suis toute petite et et un peu partout enfin c'est quelque chose de très quotidien pour moi et ça n'avait pas vocation à être forcément partagé et et en fait j'ai fait le choix d'essayer de de réunir des textes donc ces textes-là ils datent de mes 20 à mes 31 ans mon âge actuel et c'est vraiment un assemblage que j'ai fait de beaucoup beaucoup plus d'autres textes où je suis allée piocher ce qui me paraissait intéressant pour faire un pour créer une ligne rouge qui raconte quelque chose et que ça fasse qu'il y ait vraiment comme un comme aussi un fil narratif dans le dans le recueil mais du coup c'est c'est particulièrement touchant comme objet pour moi parce que c'est un objet qui s'étale sur vraiment plusieurs années et aussi je pense que c'est un rapport très différent à celui que je peux avoir dans la musique ou même dans l'écriture romanesque où je pense que je dans un album par exemple ou même dans mon roman j'ai tendance à beaucoup beaucoup réécrire beaucoup recomposer beaucoup retravailler je suis assez obsessionnelle dans ce que je fais et je pense que peut-être un de mes parfois un de mes défauts c'est que j'ai du mal à lâcher quoi donc je reviens je reviens et j'ai du mal à me dire c'est terminé et pour ce recueil là c'est la première fois que j'ai écrit ces textes là encore une fois sans penser qu'ils seraient lus et du coup il y a quelque chose de très brut et je les ai quasiment pas retouchés je les ai désossés j'ai retiré beaucoup beaucoup de choses quand ça me paraissait pas voilà pas encore tout à fait juste ou pas encore tout à fait limpide mais j'ai très peu réécrit donc c'est un ouais c'est peut-être l'objet le plus personnel je sais pas personnel mais brut que je donne que je donne c'est un refuge du coup l'écriture poétique depuis que vous êtes petite c'est un refuge dans le sens d'un endroit d'une chambre à soi comme le dirait Virginia Woolf absolument absolument c'est un refuge c'est un ouais c'est oui absolument dans ce livre aussi on a la sensation que vous avez écrit d'un jet et pourtant vous venez de me dire le contraire il y a une forme d'énergie qui se passe de ligne en ligne est-ce que ce fil rouge dont vous parliez tout à l'heure est-ce que ce recueil raconterait peut-être un fil rouge qui vous accompagne comme quelque chose de suivi qui donne cette sensation ouais je pense que comme de toute façon c'est des textes encore une fois qui sont sur un laps de temps de dix ans et que j'ai gardé à peu près une structure chronologique au texte pas tout à fait mais à peu près je pense que ça raconte quelque chose du développement d'une écriture aussi et que et que et que peut-être que le souffle il vient aussi de là je pense vous avez parlé aussi de votre enfance et on a la sensation que pour pouvoir écrire de la poésie il faut savoir abandonner lâcher quelque chose vous venez de le dire aussi voilà dans cette quête perfectionniste il y a parfois de la volonté pour vous peut-être de faire une pause est-ce qu'il faut garder une part d'enfance pour écrire de la poésie et pour être capable de finalement lâcher les choses avec moins de contraintes ou d'observations de ce qu'on fait je crois que la poésie si c'est un langage aussi particulièrement intéressant c'est que c'est un langage qui travaille avec la contrainte et je pense que la contrainte elle est elle est intrinsèque à la création et qu'elle aide la création je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de travailler sans contrainte après je pense que sur la question de l'enfance je pense qu'en tout cas en l'occurrence me concernant je pense que l'enfance elle agit presque comme un comme un lieu comme un lieu fantasmé c'est à dire c'est le lieu de la mélancolie par excellence parce que c'est l'endroit où on ne peut pas retourner et en même temps c'est aussi un c'est un lieu qu'on considère comme étant passé mais qui en fait n'est ni passé ni futur parce que je crois que l'enfance c'est un espace aussi qu'on reconstruit complètement mentalement on sait à quel point on reconstruit nos souvenirs et donc je crois que c'est un c'est un c'est un lieu hors temps en partie imaginaire qui qui est aussi un lieu de fantasme parce que c'est un lieu qui n'arrête pas de bouger dans le sens où je pense que plus on avance plus on modifie nos structures de souvenirs de mémoire et que cette espèce de terrain imaginaire que serait l'enfance qui emprunte au réel mais qui aussi brode autour est un terrain particulièrement intéressant pour l'écriture parce que parce que terrain imaginaire et mouvant et aussi après je pense parce que parce qu'au moment de l'enfance il y a une il y a une sensibilité extrêmement forte au monde que c'est aussi dans la petite enfance c'est aussi des souvenirs où parfois on n'a pas encore accès au langage et où je pense que pour écrire de la poésie d'une certaine façon pour écrire tout court je crois que parfois il faut oublier la langue qu'il faut comme accepter de désapprendre à parler et que du coup le lieu de l'enfance c'est l'endroit aussi de de l'absence de langage et donc du coup de devoir en constituer un pourquoi il y en a en anglais ? parce que parce que j'adore écrire dans plusieurs langues pareil dans les chansons sur mon premier EP j'avais composé des chansons en anglais et en espagnol aussi en français et je pense que j'ai fait ça parce que parce que je crois qu'on n'est pas la même personne quand on parle différentes langues et que en tout cas pour ce qui est du chant de la musique ça vient même pas quand on chante en espagnol ou quand on chante en anglais on n'ouvre pas du tout les mêmes espaces à l'intérieur de soi les résonateurs ne sont pas les mêmes et donc on n'a pas la même voix on n'écrit pas pareil parce qu'on n'a pas les mêmes références de chansons qu'on a entendues enfants ou plus jeunes parce que enfin je crois qu'on peut tous faire cette expérience qu'il y a un switch d'identité quand on parle des langues différentes et donc dans l'écriture ça m'intéresse et il y avait pas mal d'autres textes en anglais et j'ai choisi celui-là parce que je me suis rendu compte qu'en essayant de les mélanger dans le texte ça coupait la rythmique de l'écriture mais je trouvais ça assez beau de le mettre à la fin comme une porte ouverte vers quelque chose d'autre et puis c'est un poème en particulier qui est un poème d'amour et je trouvais ça beau de terminer le recueil là-dessus c'est beau et c'est apaisant et pourquoi pas de poème en espagnol du coup ? en fait c'est marrant mais j'ai pas tellement écrit de poème en espagnol j'ai écrit des chansons en espagnol beaucoup mais pour moi je d'ailleurs c'est drôle j'ai jamais réfléchi mais votre personnalité espagnole n'écrit pas de poème exactement non mais peut-être parce que l'espagnol est tellement une langue faite pour être chantée et pourtant il y a des poètes espagnols qui écrivent en espagnol que je révère mais je sais pas pour moi la langue espagnole est tellement liée au chant et à la musique que jusqu'ici elle est restée à l'endroit de la musique est-ce que ce recueil est finalement aussi un point de rencontre entre les souvenirs et l'avenir ? ouais absolument peut-être je pense que l'écriture de toute façon et encore une fois la mémoire comme on disait même quand on utilise la mémoire je pense que l'écriture on travaille tout le temps avec les souvenirs avec ne serait-ce que pour se rappeler des refaire vivre un moment à l'intérieur de soi se rappeler des sensations physiques on travaille avec ça je pense qu'on travaille aussi avec les avec les les hautes intensités qu'on a traversées dans sa vie et que et que ces hautes intensités là qu'elles soient heureuses ou douloureuses génèrent souvent de l'écriture et et je crois que il y a de toute façon je crois que l'écriture c'est un endroit où précisément on se rend compte que le le passé et l'avenir sont des choses très troubles que de toute façon que ce soit le passé ou le futur ils sont constitués à l'intérieur de nos esprits mais ils font part dans les deux cas il y a beaucoup d'imaginaires qui sont en jeu et quel rapport vous avez avec votre mémoire puisqu'on le voit bien dans vos chansons dans vos textes en général il y a comme vous le disiez tout à l'heure il y a parfois de la mélancolie mais il y a aussi du récit de ce que vous êtes capable d'observer dans vos dans vos propres émotions donc un artiste comme vous qui est pluriel quel rapport il a avec sa mémoire comment ça fonctionne la mémoire d'un artiste comme vous claraisé je pense en tout cas pour l'écriture et même pour l'écriture de chansons ou pour l'écriture de poèmes encore une fois c'est la mémoire que je vais que je vais mobiliser ou que je vais aller chercher c'est une mémoire très physique c'est c'est plus une mémoire physique qu'une mémoire événementielle quoi ou narrative c'est c'est je pense une espèce de comme de jeu de se remettre dans un état émotionnel et de se rappeler dans cet état émotionnel de chaque de chaque détail de sens quoi de toucher de regard d'odeur c'est une façon de voyager dans le temps un peu mais alors ça doit être très éprouvant d'écrire s'il y a des ressentiments qui sont associés à l'écriture c'est très éprouvant d'écrire oui c'est à dire parce que je pense que l'écriture nous demande de plonger quoi mais comme plein d'autres choses dans la vie c'est pas c'est pas cantonné à l'écriture mais mais je crois qu'écrire ça demande ça demande de plonger assez profondément en soi pour que pour faire remonter des des images des sensations encore une fois des 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 mots qui doivent être dits et qui n'ont pas encore été dits ça veut dire qu'on s'arrête parce que tout d'un coup il y a un mot de trop par exemple parfois euh non non je dirais que enfin je sais pas ça dépend des auteurs j'imagine non mais vous vous non il n'y a pas un mot de trop ou un mot trop bouleversant mais si bien sûr tout le temps mais ce que je veux dire c'est que je m'arrête pas enfin je pense que moi dans mon rap enfin en tout cas moi dans le rapport à l'écriture par exemple et notamment l'écriture poétique je pense qu'il y a les textes qui me semblent les plus intéressants c'est souvent quand quand je les ai écrits un peu en semi-conscience dans le sens où il y a quelque chose que j'ai réussi à éteindre de mon mental pour que pour que les choses elles sortent et puis en fait c'est précisément pour ça d'ailleurs que le mouvement pour moi de retravailler des textes c'est un mouvement de retirer de retirer des choses c'est que c'est que je pense que que ça vient d'abord d'un endroit où j'ouvre les vannes et je et je laisse les images advenir et les choses qui ont besoin d'être dites dites sans les réfléchir trop sans les conscientiser trop et qu'ensuite le travail de conscientisation et de et de sculptage qui est un travail hyper important il vient dans un deuxième temps quoi et après vous êtes épuisée parfois et puis parfois ça me donne aussi beaucoup d'énergie mais on sait pas à l'avance non ça dépend est-ce qu'en écrivant ces poèmes certains vous ont donné envie de les chanter et ben non enfin comme toujours il y a un contre exemple dans le recueil mais mais je dirais encore une fois que comme pour moi c'est deux mouvements très différents moi j'ai énormément de mal par exemple c'est une chose qu'on m'a déjà demandé par exemple de composer sur un texte déjà écrit pour quelqu'un d'autre et je je peux pas faire ça enfin c'est très difficile pour moi de faire ça parce que pour moi un texte qui se tient tout seul je ne sais pas comment faire rentrer la musique dedans je peux le faire c'est un exercice qui est intéressant mais mais je crois que que souvent les chansons qui me touchent vraiment ou celles que je trouve les plus magiques d'une certaine manière c'est quand il y a de l'espace encore une fois dans les deux c'est pas c'est ouais donc du coup je dirais que dans ce recueil les textes il y a encore une fois un contre-exemple qui est un poème que j'ai écrit et que j'ai fini par mettre en musique mais sinon tous les autres j'aurais énormément de mal je pense à les mettre en musique mais par contre j'adorerais que quelqu'un d'autre le fasse est-ce qu'on a la même mémoire du texte d'un poème que d'une chanson par exemple est-ce que vos chansons vous les connaissez par coeur est-ce qu'il y a des poèmes que vous connaissez par coeur il y en a quelques-uns mais non c'est pas du tout le même rapport d'abord parce que mes chansons je les chante tous les soirs donc il y a aussi un travail de mémoire qui se fait et ensuite parce que je crois même que c'est prouvé il y a vraiment deux je pense que la mémoire liée à la musique se fait presque à un autre endroit du cerveau je crois et ouais mais là par exemple il y en a un que vous pourriez nous dire de mémoire les hommes tordus sont des hommes tristes aucune tristesse ne me retirera du corps le désir obstiné de vivre dans un monde où le courage est une façon d'honorer l'existence bravo est-ce que est-ce que quand vous écrivez des poèmes vous êtes sur un ordinateur ou est-ce que vous êtes spontanément n'importe où avec un cahier est-ce que pour écrire des chansons vous vous posez quelque part ou est-ce que les choses viennent comme ça de façon fulgurante quel rapport vous avez avec l'écriture en général moi j'écris un peu partout tout le temps sur n'importe quoi et j'y tiens je sais pas pourquoi mais je sais que j'ai des amis d'ailleurs que j'admire et j'admire ce rapport-là aussi à l'écriture mais qui eux se réveillent à six heures écrivent tous les jours de telle heure à telle heure à leur table je trouve ça magnifique mais je serais incapable de faire ça d'abord parce que j'ai une vie qui me rend la chose incapable enfin impossible dans le sens où là je suis en tournée par exemple pendant un an où on est en voyage tout le temps dans des trains dans des tourbuses donc si je devais m'arrêter d'écrire quand j'ai pas un bureau deux heures par jour je enfin j'écrirais pas et après je pense que c'est j'aime que l'écriture soit liée justement à ce qui à ce qui vit intensément autour de moi j'aime écrire dans des bars j'aime écrire dans le métro j'aime écrire dans des trains j'aime aussi écrire dans ma chambre toute seule mais mais j'aime que ce soit pas soumis à des contraintes il y a quelque chose de l'urgence alors oui peut-être ça vous arrive d'être sur scène et entre deux chansons peut-être de penser à un poème comme vous venez de le faire là et d'être à deux doigts d'avoir envie de le dire et bien sur scène non mais parce que sur scène sur scène il y a quelque chose d'assez miraculeux qui est que rien n'existe que ce qui est quoi ce qui est rare dans ma vie mais c'est un endroit assez particulier et intense et merveilleux pour ça on a la sensation quand vous nous dites ça que finalement quand vous êtes sur scène vous vous reposez non je me repose pas en tout cas vous vous reposez sur quelque chose qui est dicté d'avance qui est là sur lequel vous n'avez pas à réfléchir je me repose pas mais je suis là vraiment quoi je sais pas comment expliquer ça vraiment autrement mais juste je sais qu'au moment où je chante sur scène au moment où j'écoute les musiciens jouer sur scène il n'y a rien d'autre qui il n'y a rien d'autre qui existe alors que le reste du temps il y a trop de choses en même temps moi c'est très rare dans ma vie que je que j'ai ouais je sais pas vous mais mais il n'y a pas mille choses ce qui nous attrape tout le temps en dehors de ce qu'on vit ou mille mais ce qui est très beau aussi d'ailleurs mais mais oui c'est je suis rarement dans un moment où je suis en fait c'est ça sur scène je dirais qu'il y a un truc où je suis connectée très très fort à mes sens quoi dans le sens où l'écoute le fait d'être traversée par la musique par les vibrations qu'il y a sur scène par la présence des gens qui sont en face de moi parce que je ressens d'une forme de communion à ce moment là prime sur tout le reste à ce moment là et votre voix quand vous écrivez un recueil de poésie est-ce que votre voix intervient moi je ne vous cacherai pas qu'en lisant votre recueil j'avais votre voix en tête j'avais votre voix en tête parce que j'écoute votre musique donc je connais votre voix et donc elle s'est introduite sans qu'elle me demande mon avis donc je vous entendais écrire vos poèmes et vous quel rapport vous avez avec votre voix quand vous n'êtes pas dans une écriture de chanson parfois je l'utilise je lis très souvent mes poèmes à voix haute je veux dire au moment de l'écriture quand je bute quand je bute sur une phrase ou quand quelque chose a du mal à se déployer je lis à voix haute et je pense que c'est une manière en effet de rythmer la langue et quelque part un peu de dénouer le sens en prenant le en prenant l'angle de la rythmique donc la sonorité est nécessaire quand même dans votre univers bien sûr quel rapport vous avez avec ces formes artistiques l'écriture d'un roman l'écriture de chansons l'écriture de la poésie et peut-être la peinture je ne sais pas est-ce que vous peignez aussi comment ça fonctionne est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez plutôt porté vers une forme de création ou une autre ou est-ce que la totalité de ces formes de création font partie de votre univers tous les jours et que justement à vous de les discerner quel rapport vous avez avec ces multiformes d'écriture c'est assez mélangé je dois dire après je mettrai peut-être l'écriture romanesque à un endroit un peu différent c'est-à-dire ? dans le sens où non mais en fait c'est pareil même pour les albums d'ailleurs mais je dirais que globalement ça se mélange que par exemple quand je suis en tournée je fais un concert le soir et puis quand je suis dans le train et que je le sens j'écris et du coup ces choses-là se mélangent mais par contre quand je dois finir un objet donc par exemple je dirais peut-être les six derniers mois de 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 studio pour enregistrer l'album les six derniers mois sur l'écriture d'un roman il se trouve que je me suis rendu compte qu'à chaque fois d'un coup je ne faisais plus que ça donc pour le roman je suis partie sur une île et j'ai j'ai vraiment tout arrêté j'ai fini le roman là-bas en faisant que ça toute la journée et pour l'album c'était pareil j'ai j'ai été en studio et j'étais incapable à la fin du studio de faire quoi que ce soit d'autre que de repenser de façon un peu obsessionnelle à ce que j'avais fait dans la journée en studio une journée sans écriture c'est une journée ratée non pas forcément parce que je dirais que l'écriture pour moi elle est liée au manque qu'en fait encore une fois je pense que l'écriture chez moi est liée au désir et que le désir est incroyablement lié au manque même dans l'étymologie du mot désir des idées rarées quand j'adore cette étymologie du fait de l'idée du manque de l'étoile et donc cette idée que le désir n'est généré par le manque de quelque chose de magnifique qui nous aurait ébloui et ce que je trouve très beau dans cette étymologie c'est que du coup il y a cette idée d'un coup que le manque n'est pas quelque chose qui nous éteint mais au contraire quelque chose qui nous allume et qu'on devrait remercier le manque qu'on devrait avoir beaucoup de gratitude pour le manque et du coup je dirais que non les journées sans écriture parfois peuvent être des journées magnifiques dans les grands moments d'amour par exemple je sais que que d'un coup tout était tellement là que je n'avais pas besoin d'écrire et vous arrivez à avoir de la gratitude pour le manque grâce à l'écriture oui bien sûr ça vous aide à quoi d'autre l'écriture à vivre globalement à vivre ah bah oui oui je pense que je vis beaucoup mieux en écrivant que sans écrire ça vous est arrivé d'avoir des périodes hormis les périodes de plein amour où vous ne pouviez pas écrire non c'est drôle et vraiment les moments où je n'arrivais pas à écrire c'est des moments où j'étais et ça c'était des périodes courtes mais où j'étais très intensément heureuse vous vous souvenez de textes particuliers que vous avez écrits dans des émotions tellement fortes que finalement ça a marqué votre mémoire d'écrivain des moments d'écriture oui oui bien sûr je me souviens de l'écriture de la fin de mon roman de mise à feu le dernier chapitre qui était un moment très fort dans ma vie que je garderais précieusement en moi est-ce qu'il y a une part de sacré et de secret dans l'écriture pour un écrivain de ce qui n'est pas écrit de ce qui n'est pas écrit oui de ce qu'il y a au fond de vous pour écrire mais qui ne sont pas les mots qui sont ceux que un lecteur va lire ah mais oui je pense que c'est peut-être le versant un peu mystique de l'écriture mais je pense qu'encore une fois on échoue toujours à dire c'est pour ça qu'on continue à écrire sinon on arrêterait d'écrire je pense qu'on essaye à chaque fois qu'on écrit on essaye d'être au plus juste de ce qu'on voudrait dire et peut-être que les poèmes les plus réussis ou les textes les plus réussis c'est ceux où on a été vraiment pas loin mais on n'arrive jamais je crois jamais je pense quasiment jamais sinon je crois qu'on arrêterait d'écrire je crois vous avez des mots préférés parce que dans ce livre il y a des mots qui reviennent comme tendresse oui c'est vrai j'adore tendresse j'adore tendresse j'adore j'adore joie j'adore tristesse j'adore alligator j'adore j'adore feu j'adore phénix vous aimez bien un baiser aussi parce qu'il est quand même de temps en temps dans ce livre qui n'aime pas qui n'aime pas un baiser ouais en fait j'adore j'adore les mots c'est vrai alors l'alligator je vois bien mais comment vous vous représentez la joie puisque vous m'avez dit tout à l'heure que c'est d'abord des images ou la tendresse la tendresse pour moi c'est vrai que ce genre de mots là ça dépend complètement où ils sont mis dans le poème mais la tendresse pour moi je crois que si vous me demandez comme ça spontanément je dirais qu'elle est très très liée pour moi à l'amitié à la puissance de ce que c'est que l'amitié et à ce qui du coup nous réconcilie avec le monde et la joie et la joie je dirais que c'est le revers le revers miraculeux de la tristesse et l'alligator et l'alligator je dirais que c'est c'est nos secrets quand on se métamorphose merci Clara Isé merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada